Michel bonjour, bienvenue sur Valrhona TV, tu es Michel originaire de Moselle, comme moi, d'où en Moselle ? Moi je suis de Sargemin, à Ambach, c'est un petit village. D'accord, c'est d'ailleurs à Sargemin que finalement ton papa te décide de faire ton apprentissage. Voilà exactement, un jour il m'a dit, il me voyait un peu fuiner dans les cuisines avec ma maman et ma grand-mère, donc il a senti les choses et un jour il m'a dit, tu vas aller en apprentissage chez MC Herman, à l'obéage de la charrue d'or, c'était un ami à lui, il s'arrêtait, il mangeait souvent chez lui et ils ont dû discuter un jour et donc voilà, donc je me suis retrouvé en apprentissage là-bas. Tu faisais ton apprentissage à l'époque, c'était trois ans je crois ? Trois ans, trois ans, oui. Chez MC Herman ? Donc les premiers mois sont difficiles, c'est vrai, mais après, tu trouves tes repères ? Je trouve mes repères et tout doucement. Et tu commences à prendre du plaisir ? Je commence à vraiment plaire ce métier, de pouvoir assaisonner, cuire, voilà, j'aimais beaucoup ça. Et ça, ça vient de ta famille ça ? De ta maman, de ta grand-mère ? Je pense que ça vient plutôt de ma maman, c'est cuisinière à l'hôpital, je pense que ça vient plutôt des femmes, qui cuisinaient bien quoi. Donc, papa s'en va trop tôt ? Oui, donc il s'en va. Ensuite, chez Emilio, mon crocodile, et ensuite je rejoins Paris, parce qu'il m'a dit, il faut que t'ailles dans la capitale, c'est là où ça se passe, c'est un autre rythme. Un Lorrain à Paris ? Il voulait absolument, un Lorrain à Paris, parmi tant d'autres. Tu rejoins Le Doyen ? Le Doyen, sur les Champs-Elysées, avec à l'époque déjà M. Le Guet, qui est un grand chef, mémoire de France, et c'est vrai que c'était impressionnant de le voir la première fois. Et donc là, je rejoins la grande brigade du restaurant Le Doyen, où j'apprends à connaître ce qu'on appelle les parties, l'associé, l'entremet, le poissonnier. Là, tu découvres la vie d'une grande brigade. Une grande brigade, avec un rythme, c'est vrai, soutenu, et pour moi, je refais un apprentissage, parce que c'est complètement différent. En 1980, Le Guet quitte Le Doyen. Donc, on lui propose la place du chef des cuisines du Ritz à Paris. Il prend Michel. Et il me met dans un armoire à couteau, comme je l'ai dit, avec quelques autres, bien sûr, je n'étais pas le seul. Et je rejoins les cuisines du Ritz, où là, on découvre un autre univers. Tu y passes 15 ans ? 15 ans, pourquoi ? Parce que c'est plusieurs maisons dans une, il y a plusieurs restaurants, il y a le home service, les banquets. C'est des maisons où tout est possible, même l'extraordinaire. 24 sur 24, le client est droit, on ne dit jamais non. Et ça, c'est la particularité d'un hôtel comme le Ritz. Donc là, on est dans les années 80. Tu as découvert un des premiers concours avec M. Hermann, d'ailleurs. Tu es monté à Paris. Oui, c'est grâce au concours des meilleurs apprentis de France que je monte à Paris. Et que je pense que là, j'ai vraiment pris goût au concours. À cet esprit-là. Oui, d'être avec les autres. Et alors, en 85, tu rempliles ? Je rempliles, je fais le prix Tétinger, voilà. Le prix Tétinger, ça assoit une réputation déjà. C'est parti des concours, on appelle ça du grand chelaine. Qui font référence dans votre métier. C'est vraiment un tremplin. Et donc ça, ça me donne vraiment envie de m'inscrire au MOF, au M.O.E. France. Au M.O.E. France. J'ai fait les deux concours dans six mois. J'ai fait que ça, j'ai fait de la compétition pulinaire. Adienne que pourra, je me lance, c'est ça ? Six mois. Six mois, pendant six mois que... Six mois et en 91, donc, c'est... Donc c'était la grande année pour moi. C'est vrai que j'ai eu la chance de gagner le Bocuse d'or ici, à Lyon. Je suis troisième, c'était la troisième année. Je me souviens de ton oeuf avec les macaronis truffés. Ça va rester dans l'histoire, ça. Un peu l'oeuf à berger, je crois que c'est ce qui a fait la différence. Et ça a vraiment marqué le jury. Qu'est-ce qui te plaît dans les concours, Michel ? C'est d'aller plus loin encore dans tout, c'est-à-dire dans la recherche, dans la créativité, être aussi en équipe. C'est encore donner plus de soi-même. Voilà, j'aime beaucoup ça, quoi. C'est dépasser et d'amener toujours quelque chose de nouveau, pas que pour soi. Ça sert à ton équipe aussi, j'imagine. À l'équipe et aussi, on va dire, pour le Bocuse d'or, c'est vu par tout le monde. C'est fabuleux. C'est pour son pays, donc je trouvais que c'était... Voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup, ça m'a beaucoup plu. Quand tu dis pour son pays, ça veut dire que tu es un homme bien trop international pour penser Cocorico, mais à la fois, tu te sens un peu le gardien de quelque chose en ayant un col de Mérite-France. Comme beaucoup de chefs ou de gens qui voyagent beaucoup, on va dire, qui vont dans le monde entier, qui s'en veulent des ambassadeurs, quoi. Donc je pense qu'il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu le vis un peu comme une sorte de mission ? Voilà, c'est un peu pour moi une mission de voir aussi. Parce que je crois qu'il faut transmettre aux jeunes, aux gens, tous les gens qui ont de l'envie, et pour leur donner encore plus envie, je crois que c'est comme ça. Plus on est nombreux à faire du bon, de travailler du bon produit... Et plus on arrivera à créer des petits chiots de cuisiniers qui te rendront des grands cuisiniers. Qui rendront heureux les gens. En 91, tu vas quitter peu de temps après, je pense, Je reste encore quelques années chez M.Leguay. Oui, j'ai une opportunité pour être chef chez Lacer. C'est un restaurant mythique de Paris. J'ai besoin aussi d'avoir ma brigade, de confirmer ma personnalité. C'est ton premier poste de chef, c'est ça ? Oui, parce que j'étais le adjoint de M.Leguay. Bon, j'avais des responsabilités, bien sûr, mais là, je me suis retrouvé devant. C'est ma cuisine, c'est mon équipe. On faisait manger du Michel Roth pour la première fois. C'est mes clients, donc ça se passe super bien. Sauf que ? Sauf que deux ans après, le rythme rappelle... Chasse le naturel, il revient au galop. Parce que je ne pouvais pas refuser, parce que j'ai tout fait dans cette maison. Bien sûr. Donc je repars au galop, place Vendôme, pour être le chef des cuisines. Ça fait 11 ans et c'était un bonheur. C'est une maison extraordinaire avec des clients qui viennent casser la tirelire, mais aussi des stars. Bien sûr. Tout le monde a son importance. Il va y avoir deux années de magnifiques embellissements qui vont te donner de l'hôtel, qui vont te donner l'opportunité de faire plein d'autres choses. Donc voilà, l'hôtel est fermé. Pour moi, c'est une manière de pouvoir aussi sortir un peu, bien sûr, de sa cuisine. Donc je fais du conseil. J'ai un consulting, un hôtel à Genève où j'ai mis une partie de mon équipe qui est avec moi. Ça me permet de rester en relation avec mon équipe. Tu peux le garder. Donc je signe la carte du restaurant. Je m'occupe aussi des autres points de vente. Ça me permet de rester dans le vif du sujet, dans l'hôtellerie de luxe. Et je signe la carte business d'Air France pendant un an. Un cuisinier comme Michel Roth, il utilise du chocolat dans ses desserts ? Ah, beaucoup. En tout cas, ton chef pâtissier en utilise. D'ailleurs, c'est quoi votre relation avec ton chef pâtissier ? Parce qu'on interroge 20 cuisiniers ou 30 et les relations sont toutes différentes. Pour moi, le chef pâtissier, il fait déjà partie intégrante de mon équipe. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Par contre, pour moi, c'est quelqu'un qui a aussi le sens de la créativité, du bon produit. Donc j'ai confiance en lui. Comment vous fonctionnez ? Il fait des choses, il te fait goûter ? Alors oui, il me fait goûter, il fait des choses, mais on le fait aussi en cuisine et je le fais goûter aussi. D'accord. En fait, c'est vraiment une équipe. Et on donne des idées aussi. Je veux dire, il n'y a pas de... Ton chocolat préféré, c'est quoi, Michel ? Noir, blanc, lait ? Ah non, noir, bien sûr. J'aime bien les chocolats noirs forts, en goût. Après, j'aime bien aussi les chocolats mélangés. Et c'est quoi les futurs grands projets ? Hormis revenir au Ritz, tu as d'autres projets dont tu pourrais parler ou pas du tout ? Vous avez des secrets d'amour ? On a toujours un... J'ai toujours un projet dans mon cœur, dans ma tête, parce que je suis très attaché à ma région, comme toi aussi, on est loin. En fait, il y a toujours cette petite idée en tête de revenir dans ma région, pour peut-être ouvrir un... Alors que je ne sais pas, un restaurant, pas forcément parler d'étoiles, mais de faire bon et de faire plaisir à tous les gens qui... La belle auberge de Michel Rhôte. Voilà, avec peut-être mes enfants qui sont un peu dans le métier. Ça reste un projet. Mais c'est plutôt un projet de cœur pour les gens de ma région, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de Valrhona TV, Michel, comme initiative ? Je trouve que c'est une très belle initiative. Déjà, Valrhona, pas pour... On n'est pas là pour se faire la pommade, c'est une maison formidable. Il y a des gens passionnés, parce que je pense que c'est toujours une relation, bien sûr, de qualité de produit. Et ça, vous l'avez, vous avez des chocolats extraordinaires. Je connais très bien, parce que je travaille depuis avec mon pâtissier, avec mes pâtissiers depuis très longtemps, ces chocolats. Mais derrière tout ça, il y a la passion, il y a le cœur. Et c'est ça qui me plaît, je pense que de le transmettre à travers cet outil, c'est génial. Merci. Michel, tu es un joli exemple, une machine à passionner plein de jeunes à travers le monde. Et à travers Valrhona TV, tu vas en continuer à faire rêver beaucoup de jeunes pour faire ce métier. C'est très important. Et ça fait partie, pas d'une mission, mais je trouve que c'est important. Et quand on a souvent le retour des jeunes, justement, parce qu'on le voit dans leurs yeux, ou même des gens qui reviennent vous voir, c'est des beaux cadeaux, parce que c'est souvent presque plus beau que de gagner un concours. Merci, Michel. Merci, Frédéric. À bientôt. Bye. 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 Bye.